La famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre bouc, votre gars, Tonton Marcel, l'ours, ça le propre en ensemble. Franchement, bon, c'est plus un secret de Polychinelle, effectivement. Booba vient de un follow tout simplement, tout simplement, Carey Benzema, voilà, ce célèbre footballeur, voilà, de l'équipe de Lyon, de Real de Madrid, de l'équipe de France, effectivement. Bon, allez, c'est, leur amour est consommé, c'est fini, depuis qu'il a, il a, il a, allez, il a ramené Bassem dans le game, ça y est, c'est fini. Booba n'est pas d'accord avec lui, on a pu le voir, effectivement, que Booba n'est pas d'accord tout simplement avec le soutien envoyé à Bassem, B2O n'est pas content. Mais le problème, moi, pourquoi je refais cette vidéo-là, tout simplement parce que, je me dis que, en fait, Joe Dalton a influencé Booba. Les gens, les gens, vous pouvez rigoler autant que vous voulez, effectivement, parce que, j'ai fait une vidéo où Joe Dalton parlait de, de, de cette histoire-là, justement, et il disait, dedans, Joe Dalton disait clairement, tous les amis noirs qui, qui donnent de la force, qui sont d'accord avec Karim Benzema, que, tout simplement, ils arrêtent de, voilà, d'être dans l'hypocrisie, voilà. Et, à mon avis, j'ai peur que Booba ait regardé la vidéo que j'ai faite, tout simplement, à Joe Dalton, et que Joe Dalton a influencé, tout simplement, à Booba pour un follow à Karim Benzema. Ça, je, je ne suis pas certain de cela, mais parce que, Booba a un follow à Karim Benzema hier, alors que, moi, la vidéo de Joe Dalton, je l'ai faite il y a deux jours, vous vous rendez compte ? Donc, cela veut dire que, il est subtil que Booba ait pu voir cette vidéo où, justement, Joe Dalton s'exprime sur Karim Benzema, raconte sur Karim Benzema, parce que, c'est vrai que, nous, non plus, on ne comprend pas pourquoi Karim Benzema ne condamne pas, effectivement, les propos tenus par Bassem, les propos, justement, qui sont très, très méchantes à l'encontre, comment ça s'appelle, de la communauté, qui est très, très méchante, et très, comment ça s'appelle, triste, vraiment, et que le fait que, c'est vrai que, il lui arrive une petite galère, que Karim Benzema, voilà, compatit à sa peine, et bien, nous, on n'a pas compris ça. Nous, la communauté, justement, on n'a pas compris ça. Et donc, Booba, non plus, il n'a pas compris ça. Et Booba, il a balancé sur son compte Instagram, voilà, en disant, nous, on ne mange pas de ce part-là. Et c'était certain qu'à un moment, voilà, l'amour allait se consommer, que la rupture allait se consommer, et ça a été consommé, voilà, il a un follow. On a l'impression, aujourd'hui, que, aujourd'hui, l'amitié se passe sur, comment ça s'appelle, les réseaux sociaux. Il suffit que, sur Snapchat, tu ne suis plus quelqu'un, sur Facebook, tu ne suis plus quelqu'un, sur Instagram, tu ne suis plus quelqu'un, pour qu'on dise, allez, l'amitié est finie. L'amitié, maintenant, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, voilà. Hé, bientôt, l'amitié va être virtuelle. Tu vas voir, tu es à l'autre bout de là-bas. Oh, mon ami, là, je ne le suis plus. Non, je ne le suis plus, ce n'est plus mon ami, voilà. Vous voyez, donc, mais, franchement, je pense que Joe Dalton a influencé Booba, et Booba a été influencé par Joe Dalton. Et ça, franchement, ça ne m'étonnerait pas. Parce que, je vous dis, Booba a un follow, tout simplement, Karim Benzema, hier. Et la vidéo de Joe Dalton, il demande à tous les amis noirs de Karim Benzema d'arrêter de suivre. Franchement, voilà. Moi, pour moi, personnellement, Joe Dalton a influencé Booba pour un follow Karim Benzema. Bon, la famille, on est ensemble 225. C'était votre gars, tonton Marcel. Allez, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501